salut à tout le monde j'espère que vous allez très bien s'il vous plaît ouvrez votre livre à la page 33 notre leçon d'aujourd'hui mais qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle a alors regardons ici nous avons une bd une bd c'est à dire une bande dessinée c'est comme the comic books alors une bd une bande dessinée qui se compose de combien de vignettes alors oui ou elle colle one part of this bande dessinée vignettes alors je me sens bizarre ici alors nous avons combien de vignettes nous avons une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze nous avons onze vignettes nous avons onze vignettes alors cette bande dessinée se compose de onze vignettes mais qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle a c'est à dire what's wrong what's wrong alors qu'est ce qui ne va pas avec cette fille alors on va écouter avant avant de lire les vignettes on va écouter alors écoutons ensemble l'enregistrement unité 3 mais qu'est ce qu'elle a page 33 activité 1 écoute elie quelles sont les différences je me sens bizarre j'ai froid je tremble et maintenant j'ai chaud je transpire oh j'ai mal à la tête ah j'ai soif j'ai sommeil beurk j'ai mal au coeur ah j'ai envie de rire bouh j'ai envie de crier maintenant j'ai les jambes en coton j'ai besoin d'aller aux toilettes vite mais qu'est ce qu'elle a c'était la perrin s'il vous plaît c'est simple elle a le trac voilà lisons ensemble les vignettes maintenant on va lire ensemble les vignettes alors je me sens bizarre j'ai froid je tremble dans cette leçon on va apprendre les expressions avec avoir et être alors nous avons l'expression avoir froid avoir froid cold feel cold alors par exemple c'est en hiver en hiver on a froid on a froid et on tremble regardons ensemble la fille la fille qu'est ce qu'elle a dit elle a dit je me sens bizarre bizarre c'est à dire strange je me sens bizarre j'ai froid je tremble alors elle a froid elle tremble deuxième vignette et maintenant j'ai chaud je transpire alors regardez dans une seconde alors elle a froid ensuite elle a chaud c'est qu'est ce qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a what's wrong with here qu'est ce qu'il a alors je me sens bizarre j'ai froid je tremble et maintenant j'ai chaud je transpire alors regardons ensemble son visage son visage est rouge oh j'ai mal au ventre d'accord oh j'ai mal au ventre alors nous avons l'expression avoir mal avoir mal alors cette fille elle a mal au ventre elle a mal à l'estomac j'ai soif ensuite elle a soif ensuite elle a sommeil elle a sommeil c'est à dire qu'elle veut dormir she won't sleep elle veut dormir burk j'ai mal au coeur alors coeur c'est à dire hurt j'ai mal au coeur alors elle a mal au coeur regardons l'expression avoir mal ah j'ai envie de rire alors il y a une seconde elle avait mal au coeur et maintenant elle a envie de rire rire c'est à dire love j'ai envie de pleurer maintenant alors ici on a écouté elle a dit dans l'enregistrement elle a dit j'ai envie de crier mais ici c'est écrit j'ai envie de pleurer pleurer c'est à dire cry alors burk elle a envie de pleurer de crier j'ai les jambons en coton alors il faut comprendre cette expression avoir les jambons en coton c'est à dire elle ne peut pas être debout she can't stand up elle ne peut pas être debout j'ai les jambons en coton j'ai les jambons en coton j'ai besoin d'aller aux toilettes vite mais qu'est-ce qu'il a ? mais qu'est-ce qu'il a ? alors ici nous avons ici des personnes alors c'est le jury ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il a ? what's wrong with here ? alors c'est simple et là le trac qu'est-ce que ça veut dire avoir le trac ? c'est à dire avoir peur en face du public alors peut-être c'est une compétition cette fille était en train de jouer de faire de la guitare c'est pourquoi elle avait peur elle avait peur et là elle avait le trac elle s'appelle Stella Stella Perrin Stella fait de la guitare Stella va jouer devant le jury c'est pourquoi qu'elle a froid qu'elle a peur qu'elle a envie de pleurer qu'elle a soif qu'elle a faim qu'elle veut aller aux toilettes d'accord ? qu'elle a les jambes en côte elle a le trac pourquoi elle a le trac ? parce qu'elle va jouer devant le jury elle va faire de la guitare devant le jury d'accord ? voilà c'était l'histoire de Stella et on va apprendre les expressions avec avoir nous avons des expressions avec avoir par exemple avoir froid avoir chaud avoir soif avoir faim avoir mal avoir sommeil c'est-à-dire want to sleep avoir sommeil c'est-à-dire qu'elle veut dormir avoir du mal à avoir de la chance avoir peur avoir raison avoir tort avoir honte de avoir l'air avoir l'habitude de avoir besoin de avoir envie de avoir l'intention de avoir le cafard et on va répondre ensemble à cette fiche demain les expressions avec avoir les plus courant on va faire des phrases avec le verbe avoir et les expressions avec ce verbe et nous avons d'autres expressions avec être être content être heureux être mécontent être triste être en colère être fatigué être épuisé être crevé être en forme être malade être enrhumé être en avance être en retard être en train de être d'accord être debout être assis alors bien sûr on va expliquer we will explain the meaning of each expression soit avec avoir soit avec être et on va faire des phrases we will answer these sheets demain inshallah d'accord alors on va écouter une autre fois l'enregistrement on va écouter une autre fois l'enregistrement pour comprendre qu'est-ce que là c'était là qu'est-ce que là c'était là et attention il y a une différence il y a une différence écoute et lis quelles sont les différences alors on a écouté une première fois elle a dit j'ai mal à la tête dans l'enregistrement au ventre à l'écrit alors ici elle a dit j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre alors ici elle a dit j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre mais dans l'enregistrement elle a dit j'ai mal à la tête et elle a dit j'ai envie de crier mais à l'écrit c'est écrit j'ai envie de pleurer alors écoutons une autre fois l'histoire de Stella Stella était en train de jouer à la guitare de faire de la guitare en face du jury c'est pourquoi elle avait le track à Frid écoutons mais qu'est-ce qu'elle a ? page 33 activité 1 écoute et lis quelles sont les différences ? je me sens bizarre j'ai froid je tremble et maintenant j'ai chaud je transpire oh j'ai mal à la tête alors ici elle a dit j'ai mal à la tête mais à l'écrit c'est écrit j'ai mal au ventre voilà c'est la différence entre l'écrit et l'enregistrement elle a dit j'ai mal au ventre mais dans l'enregistrement elle a dit j'ai mal à la tête ah j'ai soif j'ai sommeil alors à l'écrit c'est écrit j'ai envie de pleurer pleurer c'est-à-dire cry mais dans l'enregistrement on a écouté j'ai envie de crier cry d'accord alors pleurer avec des larmes tears d'accord pleurer nous avons le verbe pleurer et nous avons le verbe crier en contenu j'ai les jambes en coton j'ai besoin d'aller aux toilettes vite mais qu'est-ce qu'elle a c'était la perrin s'il vous plaît c'est simple elle a le trac alors Stella fait très bien de la guitare elle joue très bien à la guitare mais on ne sait pas pourquoi elle a le trac maintenant vous comprenez pourquoi elle a le trac comment elle a le trac elle veut elle a chaud elle a froid elle a envie de dormir elle a sommeil elle a mal au coeur elle a envie de pleurer elle a envie de crier voilà pourquoi parce qu'elle va jouer devant le jury c'est pourquoi elle a le trac avoir peur d'accord alors je vais vous demander d'accord d'accord Hannah je vais répondre à vos questions alors qu'est-ce que ça veut dire je veux rire c'est-à-dire alors j'ai envie de rire alors regardez elle a envie de pleurer elle a envie de rire en même temps et pourquoi parce qu'elle a le trac elle a envie de pleurer elle a envie de rire elle a froid elle a chaud in the same time cold hot cry laugh in the same time pourquoi alors parce qu'elle a le trac le trac c'est-à-dire afraid en face du public avoir peur en face du public afraid feel afraid in front of others d'accord alors I'll ask you I'll ask you de raconter une autre situation où tu te sens bizarre I'll ask you de faire cet exercice raconter une autre situation où tu te sens bizarre you feel yourself bizarre bizarre c'est-à-dire strange quand je suis amoureux amoureuse in love avant un examen before l'examen quand je dois parler en public par exemple in the broadcast par exemple in our school alors racontez comment tu te sens comment tu te sens est-ce que tu te sens bizarre alors par exemple avant l'examen quand vous devez parler en public bien sûr vous pouvez utiliser ces expressions avec avoir et être ou vous pouvez utiliser votre phrase ou les phrases du livre d'accord 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 alors merci beaucoup huitième see you tomorrow inch'Allah on va faire ces deux fiches les expressions avec avoir les expressions avec être alors be ready with your sentence parce que je vais écouter vos phrases et on va répondre à cette question on va répondre à cette question cette question est très importante raconte une situation où tu te sens bizarre you feel yourself strange tu as chaud tu as froid tu as envie de pleurer tu as envie d'aller aux toilettes tu as les jambes en cotant par exemple quand tu dois parler en public in the broadcast par exemple et quand tu te sens amoureux ou avant un examen d'accord alors merci beaucoup bonne journée et à demain au revoir au revoir au revoir Merci.